Lors de nos tests, nous avons tout de suite remarqué que la manipulation de ce lit demandait un peu d'entraînement. Sachez qu'à l'installation, il faut d'abord clipser les petits côtés, puis les grands, avant de pousser le fond à plat. Une fois mis en place, il mesure 125 par 65 par 76 cm. Nous avons été un peu étonnés de constater que son matelas n'épousait pas parfaitement le fond du lit et qu'en plus, il n'était pas très moelleux. Pour un peu plus de confort, n'hésitez pas à vous procurer un matelas supplémentaire d'une taille de 120 par 60 cm. Sur une note plus positive, nous avons jugé la structure de ce lit bien robuste. L'ensemble a été stable, offrant un sentiment de sécurité grâce à ses 6 pieds. De plus, son ouverture latérale est accessible uniquement par l'extérieur via une fermeture éclair. Son poids de 8 kg ne nous a pas posé de soucis pour le déplacer dans une pièce. En déposant bébé dans le lit, nous avons apprécié sa hauteur bien équilibrée. Sachez qu'il peut accueillir un bébé jusqu'à 15 kg maximum. Pour le rangement, il faut trouver l'astuce avant d'y parvenir en moins de 2 minutes. La longueur doit être repliée en deux pour arriver à ranger le tout dans la housse de transport. Cette dernière a une poignée, mais pas suffisamment longue pour permettre de porter le sac à l'épaule. Enfin, ce lit perd quelques points vis-à-vis de son entretien. La toile de la structure ne peut pas être enlevée pour faciliter son nettoyage, mais c'est également le cas de la housse du matelas qui peut seulement être lavée à la main. En conclusion, disponible à petit prix, ce lit est facile à installer et il s'adapte aux bébés les plus grands via son ouverture latérale. Stable et solide, il est aussi sécurisant. Sous-titrage Société Radio-Canada